Un employeur a découvert qu'un accident avait été causé par un de ses caristes, mais n'a lancé la procédure de licenciement pour faute grave que 25 jours après l'incident, laissant le salarié continuer ses activités durant ce temps. La justice a estimé que le délai était excessivement long pour invoquer une faute grave, soulignant que les actions disciplinaires doivent être entreprises rapidement après la prise de connaissance des faits justifiant un tel licenciement. Cette interprétation a été soutenue par la Cour de cassation, qui a confirmé que le retard dans la mise en œuvre de la procédure excluait la qualification de faute grave. En conséquence, l'employeur a été contraint d'anémiser le salarié pour le licenciement injustifié et pour le préavis non effectué, mettant en lumière l'importance de la réactivité des employeurs dans la gestion des fautes graves.